L'hier re-hier madame la France t'adr mêlêq y aqqûn J'ai dit le sêtre Nous sêtre nous sêtre nous sêtre 1,500,000 chahé Nous sêtre nous sêtre nous l'a donné nous sêtre nous sêtre nous Et tous les jeunes qui ont fait s'attracture de leurs enfants, ou même en tant qu'ils ont fait. Et on était là le de l'entreprise qui était députée par la France. Mais nous disons qu'on a dit qu'on a fait, il y a eu des gens qui ont fait ça et qu'ils ont fait ça, on a fait l'installe de nous, que nous avons donné que les gens de l'école de l'école. Mais c'est fini. Les intérêts économiques de leur pays, c'est normal, mais on n'acceptera jamais que les gens s'immiscent dans nos affaires intérieures. Nous sommes indépendants, nous sommes républicains. D'autant plus, la leçon nous a été donnée, soi-disant, par Mme Lavrance. On n'acceptera pas. Nous sommes les enfants de ce pays, nous sommes les enfants de cette révolution. On a vécu la révolution. On connaît les faits et les mauvais des colons. Nous avons vécu la période coloale. On s'en souviendra toujours. La guerre, c'est la guerre. On vous a combattu. On a à part égale les intérêts réciproques de chaque pays. On a des partenaires, de grands partenaires à travers le monde. Nous ne sommes pas seuls. Il faudrait qu'ils sachent qu'ils ne font pas un grand. Les Angéliens n'ont jamais été un grand. Mais ils ne sont pas seuls. De grandes nations qui nous ont aidés pendant la révolution, et on a reculé l'une. Parce que nous sommes des nationalistes, nous sommes des républicains. On demande à ces gens-là, qu'ils sont en train de s'émissier des affaires politiques de notre pays, sans que la période de quitte et cul, on s'en souviendra toujours, on nous a abandonnés. Le pays était à feu et à sang. On ne nous a pas trouvés. Au contraire, nous avons aidé la partie adverse qui était en train de brûler et de nous assassiner. Et vous étiez complices. Et maintenant, dans votre parlement, vous allez dire que nous ne sommes pas ceux-ci, nous ne sommes pas seulement. Il n'est pas question. Mais on ne vous a pas cité. On s'occupe de notre pays. On s'occupe de notre politique, de notre économie politique. Mais on n'a jamais cité la France. Pour nous, c'est un partenaire comme tous les autres. Nous avons fait la guerre, c'est vrai. 7 ans et demi de combat, c'est vrai. 1 500 000 de chouadins, ça c'est vrai, je ne voudrais pas qu'ils l'oublient. Ou est-ce que vous avez fait la guerre, ou est-ce que vous avez fait la guerre, ou est-ce que vous avez fait la guerre ? Non. Que l'il m'a dit à Mitterrand ? Que l'il m'a dit à Mitterrand ? Que l'il m'a dit à Mitterrand ? La guillotine, vous l'avez oublié ? L'échafaud, vous l'avez oublié ? La fumar de Bladara, vous l'avez oublié ? La banque de régal, vous l'avez oublié ? Vous l'avez oublié ? Nous avons cru que vous êtes un pays voisin, on a une autre indépendance, vous écluez vos affaires, on se croit de les dénordres, s'il y a un intérêt commun. Bienvenue, sinon que chacun s'occupe de son pays. On n'acceptera jamais, plus jamais, que des états logistiques mises dans les affaires intérieures. Et que ce soit net et précis. L'ensemble, les enfants de la révolution, on n'a pas oublié, mais on peut effacer quelque chose pour dire que la guerre est passée. Elle est derrière nous, qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Dans un intérêt réciproque, dans un intérêt commun. D'accord ? Sinon, il n'est plus question. Le colon est passé. On vous connaît, on a souffert, nos aïeux, nos parents, nous, moi, j'ai souffert de la guerre de la ville. J'en connais quelque chose. Donc, ne chantez pas la chanson républicaine de liberté, égalité, fraternité. Vous ne l'avez pas, ce n'est pas vrai. Nous demandons de vous s'occuper de vos affaires. Nous sommes un soldat. Sous-titrage Société Radio-Canada